Dans cette vidéo, je vais te partager le secret ultime que tout immigrant ou citoyen canadien doit savoir. Car à l'issue de cette vidéo, tu sauras exactement comment tu peux faire pour pouvoir atteindre tes objectifs financiers beaucoup plus rapidement que la normale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florian Moncam, j'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneur et investisseur tout en étant salarié. Aujourd'hui, si tu souhaites faire partie du mouvement, sache qu'on a la première plateforme au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, des finances personnelles, du mindset et de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc si tu souhaites faire partie du mouvement, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, tu likes la vidéo, tu actives la cloche des notifications, tu me laisses un commentaire et j'y répondrai personnellement. Donc dans cette vidéo, on se retrouve au Québec. Je suis revenu pour quelques semaines avant de repartir vers de nouvelles destinations pour te partager du contenu relatif aux finances personnelles, à l'état d'esprit que tu dois absolument avoir pour réussir au Canada. Je vais aller droit au but dans cette vidéo. Sans crédit, c'est impossible de réussir. Que ce soit au Canada ou ailleurs, c'est-à-dire aujourd'hui, si tu aspires à atteindre un certain niveau de succès dans ta vie de manière générale, relative notamment aux finances, je dis bien c'est impossible de réussir sans utiliser du crédit. Ça, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Je ne connais aucune personne qui a eu du succès sans emprunter de l'argent. C'est impossible de réussir sans crédit. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on vit dans un système où le crédit est quand même facile d'accès. Mais malheureusement, bon nombre de personnes l'utilisent de façon inappropriée, si je peux dire. C'est-à-dire, elles vont utiliser du crédit, par exemple, pour partir en vacances. Elles vont utiliser du crédit pour s'acheter des vêtements. Elles vont utiliser du crédit pour payer d'autres crédits, pour acheter des véhicules, consommer tout simplement. Et après, se plaignent de ne pas pouvoir rembourser leur dette alors qu'elles ont d'abord consommé. Ici, j'ai présentement plus de 35 lignes de crédit. Une ligne de crédit, c'est quoi? Ça peut être une carte de crédit, ça peut être une marge de crédit. Et c'est essentiellement des marges de crédit. Pour nos amis en France, c'est un peu comme du revolving. Dans mes mains, j'ai présentement plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, la première chose que vous devez comprendre déjà, c'est de savoir comment ça, ça fonctionne. Pour ne pas faire les erreurs que la plupart des personnes font. Donc, ce montant-là, c'est plusieurs années de salaire. Ça m'aurait pris plusieurs années d'épargne, plusieurs vies d'épargne. J'ai présentement plus d'un demi-million de dollars dans mes mains. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces cartes de crédit? Je suis tout simplement allé retirer de l'argent. Là, j'ai quelques dizaines de milliers de dollars en U.S. Il y a du CFA qui se balade dans le lot. Bon, on va mettre ça dans la pile. Là, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois avoir l'équivalent de 100 000 dollars ici. Donc là, j'ai 100 000 dollars. L'objectif après 100 000, ce n'est pas de consommer, ce n'est pas de partir en congé, ce n'est pas d'acheter un véhicule. L'objectif, c'est d'acheter des propriétés. OK? Là, j'ai mes trousseaux de clés d'une partie parce que ce n'est même pas la totalité. C'est une partie de mes immeubles ici au Québec. Plus de 50 logements. Ces 50 logements, je n'aurais jamais pu les acheter sans ceci. Et ce montant-là, je ne l'aurais jamais eu sans ça. Donc aujourd'hui, vous avez deux options. Soit vous attendez d'épargner, soit vous allez comprendre comment le système fonctionne. Parce que je ne suis pas plus intelligent que quiconque. Je fais des fautes de français comme tout le monde, je fais des fautes d'orthographe comme tout le monde. Mais par contre, je suis allé chercher les connaissances auprès de personnes qui ont eu des résultats. Ça, c'est rien du tout. Il y a des personnes qui se disent oui, 50 logements, c'est énorme. C'est rien du tout. Aujourd'hui, avec mes partenaires, on est en train de bâtir des projets. On va construire des centaines de logements. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment avec seulement deux immeubles, je suis devenu millionnaire avec le temps. Comment à travers une résidence principale ? J'ai fait près de 600 000 $ en termes de plus-value. Et ça, grâce aux lignes de crédit. Et je sais ce que, en partageant ça, il y a des personnes qui ne vont pas croire à ce que je dis. Il y a des personnes qui vont douter en se disant mais est-ce que c'est possible ? C'est quoi ça ? Renseignez-vous. Vous devez vous renseigner et vous devez comprendre comment le système fonctionne. Comment c'est possible en partant d'une situation normale ? C'est-à-dire, j'avais un salaire normal. Je ne gagnais pas non plus. Je gagnais bien ma vie, oui. Mais je ne gagnais pas non plus énormément. Je gagnais à peine 80 000 $ par an. Mais comment expliquez-vous qu'en seulement quelques années, il est possible d'accumuler autant de lignes de crédit qui donnent accès à autant d'argent permettant d'acheter beaucoup de propriétés. Donc, je fais cette vidéo spécialement pour les personnes qui veulent investir, pour les personnes qui veulent accéder à la propriété, pour les personnes qui veulent s'enrichir, pour les personnes qui veulent préparer un avenir prometteur, que ce soit pour eux ou pour leur famille. À travers l'immobilier, à travers d'autres véhicules que l'immobilier, mais principalement l'immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est accessible à toute personne. Donc, mesdames et messieurs, ce que je vous invite à faire, ce que je t'invite à faire, toi qui regardes la vidéo, c'est de cliquer dans le lien juste en dessous où je vais t'expliquer étape par étape. Parce que ce n'est pas à travers une vidéo YouTube que je vais pouvoir t'expliquer comment j'ai fait pour avoir plus de 5 ans de logement, à moins de 35 ans, au moins je te parle. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire en immobilier et je peux te dire que la moitié de mon patrimoine, je l'ai bâtie sur les deux dernières années en plein Covid. Donc, tu vas regarder dans le lien juste en dessous parce que j'organise une série d'événements. Un événement qui aura lieu très prochainement qui s'appelle le Défi Immobilier Canada. C'est un événement qui se tient sur deux jours où je vais t'apprendre étape par étape comment aller chercher du crédit, comment transformer ce crédit en argent et comment utiliser l'argent pour acheter des actifs qui vont prendre en valeur beaucoup plus rapidement que ce que l'argent va te coûter, c'est-à-dire le taux d'intérêt. L'objectif, c'est quoi? C'est de prendre du crédit, de récupérer l'argent issu de ces lignes de crédit, de l'investir dans des propriétés qui prennent beaucoup plus en termes de valeur afin de te permettre de payer le taux d'intérêt que l'argent te coûte. Et plus tard, c'est simple, tu peux revendre une, deux propriétés, tu peux refinancer une ou deux propriétés pour récupérer l'argent et repayer les cartes de crédit. Tout simplement. Donc, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous et je te recommande surtout, une fois que tu vas t'inscrire à l'événement, d'écouter la vidéo et de t'inscrire à la formule VIP. Car lors de l'événement VIP, j'ai une très grosse surprise pour toi. Tu m'en diras des nouvelles. Tu partages cette vidéo à toute personne, je dis bien tout le monde, les groupes, WhatsApp, tout. Tu vas voir ton répertoire, tu balances à tout le monde. Car je pense que bon nombre de personnes ont besoin de savoir comment faire ça et comment également ça peut vous aider. On se dit à très vite. C'était Florian Dugba dans les 6 heures. Ciao.